En Côte d'Ivoire, les dernières statistiques disponibles auprès du ministère de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l'Enfant révèlent qu'environ 4200 albinos sont recensés sur le territoire national, ce qui représente 0,018% du taux de la population totale. A cause de la couleur et de la fragilité de leur peau, les albinos sont souvent exposés à certaines maladies. Pour le président de la Fédération des associations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, Fabacy, des consultations gratuites dermatologiques s'avèrent nécessaires pour la sauvegarde de la santé de ces personnes. Nous avons initié avec le concours de l'ONISI des tourneurs de sensibilisation. Nous avons constaté que beaucoup de personnes atteintes de l'albinisme sont vraiment susceptibles d'avoir des cancers cutanés. En vue d'éviter ces maladies, le MEXIN invite les personnes atteintes d'albinisme à observer certaines règles de protection. Nous conseillons aux personnes d'éviter l'exposition prolongée au soleil en sortant couvert une protection vestimentaire, des chapeaux, manches longues, en utilisant régulièrement une crème solaire. Parce que c'est le soleil qui est responsable des lésions dermatologiques sur la personne albinose. Créée en 2011, la Fédération des associations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire est un regroupement de 5 associations de 4000 membres. Elle lutte contre la marginalisation et pour le bien-être des albinos. Après Abidjan et Boaké, cette fédération compte organiser d'autres séances de consultation gratuite à Korugo, Daloa, Ferkesedogou et à Bengourou.